Le Seigneur connaît toute ta vie, et je sais que toutes ces ensembles de louanges que nous avons chantées font plaisir d'abord à Dieu, et après cela touche notre cœur. En tout cas, moi j'ai été béni par ce temps de louanges, maintenant nous allons passer au message, alors normalement, comme quoi il y a toujours des imprévus dans la vie, le pasteur Semayas devait être avec nous pour la prédication, mais avec les nouvelles restrictions que nous avons eues pour aujourd'hui, en France, le pasteur Semayas ne peut pas être avec nous, mais pour moi c'est un défi aussi, parce qu'il faut toujours être prêt, à partager la parole de Dieu, donc c'est pour ça que j'ai le privilège de pouvoir partager la parole, et nous allons traiter sur le chapitre 3 de Juge, qui est un passage où réellement, c'est la formation de la nouvelle génération. Aujourd'hui, nos jeunes, ils nous connaissent en tant que chrétiens, mais est-ce que tes enfants, est-ce que les jeunes qui sont autour de toi, connaissent ton témoignage ? Est-ce que, à tes enfants, tu leur as raconté ce que Dieu avait fait dans ta vie ? Est-ce que tu penses, mon frère, ma sœur, que c'est une honte de raconter ce que Dieu a fait dans ta vie à tes enfants ? Pour moi, c'est une bénédiction, parce qu'on voit vraiment la gloire de Dieu à travers notre vie. Et on peut lire dans le livre de Juge, juste avant le chapitre 3 au chapitre 2, verset 10, qui nous dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Amen. Donc, on va prier. Je vous invite, de chez vous, de pouvoir incliner vos visages, et de pouvoir demander à Dieu de comprendre le message. et de pouvoir demander à Dieu d'entendre son message. Père éternel, en ce moment, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Merci, mon Dieu, parce que tu es là. Merci, mon Dieu, parce que tu nous bénis chaque jour. Et nous désirons, Seigneur, réellement, être des vases d'honneur entre tes mains. Nous ne voulons pas bafouer, Seigneur, nous ne voulons pas bafouer ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas mettre de côté, Seigneur, ce témoignage puissant, Seigneur, que tu as fait dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le thème de cette prédication c'est formons notre nouvelle génération et racontons-lui ce que Dieu a fait. Quand nous relatons ce que Dieu a fait pour Israël, il a sorti d'Égypte, il les a sortis d'Égypte, il a fait des choses merveilleuses dans le désert, il a ouvert la mer en deux, il a fait tomber les murailles de Jéricho, de l'eau est sortie d'un rocher, tellement de choses. La manne est tombée du ciel. Et malgré tout ça, jusqu'à Josué, tout le monde était au courant de ça. Mais la génération qui suit Josué n'est pas au courant. Que pensez-vous de ça ? Les gens comme Josué ont vécu les dix plaies d'Égypte. La gente de Josué vivait les dix plagues d'Égypte. La mer rouge qui s'ouvre en deux. Le mar rojo qui s'abriait en deux. Les conquêtes et les victoires que Israël a eues. Et pendant des décennies, pendant très longtemps, le peuple hébreu a vu des miracles. Ils ont vu des prodiges. les gens de la génération de Josué ont vu des choses merveilleuses. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la nouvelle génération oublie ses bienfaits ? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand Dieu a créé la terre, il a parlé. Quand Jésus a calmé la tempête, il a parlé. Le pouvoir de la langue, comme dit la parole. Si tu n'ouvres pas ta bouche de ce que Dieu a fait dans ta vie, les gens ne vont pas le savoir. Bien sûr, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il faut parler quand même. Donne ton témoignage. Dis à tes enfants, dis autour de toi ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça, c'est évangéliser. Est-ce que le moment de la mort de Josué avec la nouvelle génération, il fallait parler des bienfaits de Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mauvais ? Nous savons que Dieu se glorifie après. Parce que Dieu se glorifie. Et Dieu va faire un rappel. Et aujourd'hui, Dieu te fait ce rappel ou cet appel si tu es nouveau dans la foi. Dieu te fait ce rappel à toi que ça fait très longtemps que tu es dans la foi. Qu'il faut que tu parles à la nouvelle génération. Nous voyons aujourd'hui une génération dans la perversion. Nous voyons une nouvelle génération qui se lève. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays mais je pense qu'on n'est pas loin de la similitude que des enfants de 14, 15 ans tuent d'autres enfants. Pourquoi ? Parce que leurs témoignages ce sont les jeux vidéo. Leurs témoignages ce sont les vidéos sur les réseaux sociaux. parce que leurs témoignages sont les vidéos dans les réseaux sociaux. Mais toi dans tout ça. Mais toi dans tout ça. Mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur. Toi qui es père, toi qui es mère. Toi qui es père, toi qui es mère. Toi qui es peut-être le grand frère d'une grande fratrie. Toi qui es le grand frère. Pourquoi tu te tais de ce que Dieu a fait dans ta vie ? Parce que tu te tais de ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu réellement a un plan parfait pour tous. Et Dieu a un plan parfait pour tous. Mais beaucoup d'entre nous nous sommes comme Jonas. Mais beaucoup d'entre nous sommes comme Jonas. Dieu nous appelle à faire quelque chose. Mais on a peur. Mais on a peur. On a honte de qui on est. On se dit, pourquoi moi alors qu'il y a d'autres personnes ? Mais si Dieu t'a appelé, si Dieu a mis dans ton cœur de faire quelque chose, rien ne peut arrêter ce projet. rien ne peut arrêter cette vision. Aujourd'hui, quelle est ton attitude ? Quelle est ta manière de vivre ? Est-ce que tu ne voudrais pas que tes enfants connaissent la vérité sur ta vie ? Les personnes, les enfants qui sont amis avec tes enfants ? Puissent connaître ce que Dieu a fait dans ta vie ? Tu as peur de le dire parce que tu ne veux pas froisser, parce que l'ami de ton fils est musulman ? Ou juif ? Ou il est athée ? Mais donner son témoignage, c'est là que Dieu va commencer c'est à révéler aux autres qu'il est puissant. La puissance de ton témoignage est réelle. Ce n'est pas du faux. Dieu est là. Comme on chantait tout à l'heure, Dieu est là à présent parmi nous. et il faut mon frère, ma sœur que tu puisses te dire je suis enfant de Dieu. Éduque tes enfants sur la parole. Éduque tes enfants à la prière. Éduque tes enfants à prier pour leurs amis. Éduque tes enfants. j'ai pu avoir la merveilleuse surprise mardi pendant qu'on évangélisait qu'un frère est venu avec sa fille de 6 ans évangéliser avec nous. C'est possible. Et j'ai vu cette petite de 6 ans justement prier pour les nécessiteux. Merveilleux. Le moment que nous avons passé. Mais cette petite fille n'est pas allée prier comme ça de son plein gré. C'est pas plutôt pardon je suis mal exprimé. Cette petite n'est pas allée prier parce que voilà non elle a prié parce que tout simplement elle a eu cet enseignement. Elle a eu l'enseignement d'aller prier pour les nécessiteux. Et toi ? Et tu ? Tu passes beaucoup de fois devant les gens. Est-ce que tu parles de Dieu ? Dans ton travail est-ce que tu parles de Dieu ? C'est vrai que en tout cas en France il faut être subtil pour parler de la parole de Dieu ? Mais c'est possible. C'est possible. Là où tu es je t'invite vraiment à te dire c'est possible. Et je sais que le Seigneur ne va pas permettre qu'il t'arrive des choses si tu fais sa volonté. parce que Dieu est grand. Et à travers ton témoignage tu peux toucher des personnes. Ce n'est pas simplement parler de sa foi mais c'est agir. Pour ma part un petit témoignage dans mon travail je suis très ouvert de ce que Dieu fait dans ma vie. Tout le monde sait que j'ai à cœur d'aider les nécessiteux. Et à travers le ministère à une seule voix j'ai pu commencer à parler de ce que je faisais dans les rues avec les gens de mon travail. j'en ai parlé au président de mon entreprise j'en ai parlé à mes collègues de travail et maintenant il y en a qui veulent venir avec nous peut-être qu'ils ne peuvent pas évangéliser parce qu'ils n'ont pas de Dieu dans leur cœur mais ils peuvent venir aider socialement. On va me dire comment tu peux permettre que des gens qui ne connaissent pas Dieu viennent avec toi? Mais à quoi ça sert que la luz se quede avec la luz? Nous ne devons pas être lumière dans les ténèbres. Nous attendons beaucoup de fois je vais pouvoir aller évangéliser mais d'abord l'évangélisation il faut que j'étudie il faut que j'étudie la parole de Dieu il faut que je fasse ça et il y en a qui attendent de terminer les études bibliques pour pouvoir évangéliser pour évangéliser mais pourquoi tu ne peux pas réussir à faire les deux en même temps? Donnez ce que vous recevez dit la parole c'est très important mes frères mes soeurs de pouvoir se dire je suis né pour servir je suis né pour faire les choses que Dieu m'a confiées il faut que tu te lèves mon frère ma soeur il faut vraiment que tu te dises mon témoignage est puissant le matin quand tu te lèves que tu puisses te dire que même si je sais très bien que l'ennemi Satan va vouloir m'attaquer mais tu sais que tu as l'armure de Dieu et Dieu va te protéger tout le temps mais si tu pars et que tu n'es pas équipé tu ne vas pas aller très loin tu ne vas pas aller loin mais si tu t'équipes dès maintenant à aller de l'avant à te dire je dois je dois évangéliser aujourd'hui je vais aller parler aux jeunes qui sont dans la rue et aujourd'hui je vais parler à mes enfants de ce que Dieu a fait dans ma vie qu'est-ce qui va se passer tu vas continuer à faire connaître le nom de Dieu tu vas continuer à faire connaître le nom de Dieu juge de 10 la nouvelle génération qui vient après eux ne connaît pas l'éternel ni ses actions en faveur en faveur d'Israël si on le met dans le contexte d'aujourd'hui si la nouvelle génération qui vient après toi ne connaît pas Jésus ni ses actions en faveur de toi ils vont se perdre comme le peuple d'Israël aujourd'hui la question que je te pose c'est est-ce que tu veux que tes enfants se perdent comme les enfants d'Israël qui ont eu plusieurs juges pour que tout revienne à la normale avec l'éternel est-ce que tu veux que les gens connaissent l'éternel et qu'après il commence à y avoir des idoles autour d'eux parce que le problème avec la nouvelle génération qui s'est levée au temps de Josué après sa mort c'est qu'ils se sont mis avec ils ont commencé à vivre avec d'autres civilisations et ils ont accepté tous les dieux de ces civilisations mettant Dieu en dessous en dessous de tout jusqu'à l'oublier aujourd'hui qu'est-ce que tu montres à tes enfants que tu regardes la télé que tu regardes les réseaux sociaux que tu ne t'occupes que tu ne t'occupes pas de eux que tu fais d'autres choses qu'est-ce que tu montres à tes enfants aujourd'hui tu peux faire des erreurs mais tu dois revenir à l'essentiel tu dois revenir à l'essentiel la parole et enseigner tes enfants que la crainte c'est pour Dieu on doit avoir la crainte de l'éternel comme dit la parole et on ne doit pas avoir la crainte des hommes enseigne à tes enfants qu'est-ce que c'est évangéliser qu'est-ce que c'est servir Dieu qu'est-ce que c'est savoir toucher un instrument qu'est-ce que c'est chanter le Seigneur chanter ce n'est pas uniquement je chantonne et ça s'arrête là mais que tu puisses enseigner à tes enfants que tu dois toucher le coeur de Dieu à travers ta louange que tu dois toucher le coeur de Dieu quand tu veux aller aider quelqu'un quand tu vas aider quelqu'un il y a une photo que je vois souvent sur les réseaux sociaux il y a quelqu'un qui est en train de donner une pièce et il est comme ça avec un selfie il ne faut pas se montrer dans ce système là que tu encourages les gens à travers des photos des vidéos ok mais que tu commences à vouloir te montrer et faire pour faire les choses c'est mauvais si tu fais les choses tu dois être désintéressé la parole nous dit la parole nous dit comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et détester ton prochain que tu vois tous les jours le thème d'aujourd'hui de tout l'événement c'est aimer Dieu c'est aimer son prochain si tu aimes Dieu tu aimes forcément ton prochain même s'il y a des personnes qui t'ont fait du mal si tu aimes Dieu tu dois l'aimer rappelez-vous de ce que Jésus a dit à la croix avant de mourir pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font heureusement que notre Seigneur n'est pas resté mort à la croix il est ressuscité amen dis-le à tout le monde Jésus est ressuscité Jésus n'est pas mort et il veut faire des grandes choses avec toi il veut faire des grandes choses avec ta famille moi vous voyez j'ai le nom de famille Muller et pendant des années depuis Georges Muller jusqu'à moi il n'y a pas eu beaucoup d'évangélistes il n'y a pas eu beaucoup d'hommes de Dieu mais il y a un homme il y a un siècle en arrière Georges Muller il a béni le nom de la famille Muller parce que sa parole nous dit je bénirai de génération en génération il a béni le nom de famille Muller jusqu'à ce que arrive mon père et moi j'ai suivi et mon devoir en tant que chrétien mon devoir en tant que père mon devoir en tant que fils de Dieu c'est de continuer à faire grandir le nom du Seigneur dans ma famille mes enfants doivent connaître ma vie d'avant d'aujourd'hui et ils connaîtront celle de demain parce que c'est important parce que c'est important ne soyons pas comme les israélites qui ont oublié ce que Dieu a fait vous imaginez comment oublier quelqu'un qui a ouvert la mer en deux comment oublier les dix plaies d'Egypte comment ne pas raconter ces merveilles c'est fou moi j'ai pu voir des miracles Dieu qui guérit la main de personnes dans la rue des personnes qui n'arrivaient plus à marcher que Dieu les a guéris mais est-ce que je dois me taire non je dois le dire je dois le montrer je dois le montrer ce que Dieu a fait je dois le montrer ce que Dieu fait chaque jour nous devons être des vases d'honneur et nous devons montrer réellement la puissance de l'éternel avec tout ce que Israël a vu ils n'ont pas cru mais nous nous devons tout faire pour que toutes les personnes autour de nous et les futures générations croient là où tu es chez toi je t'invite à te dire je suis porteur de bénédiction je veux être un porteur de bénédiction je ne veux pas être la personne qui garde pour soi ce que j'ai vu ce que Dieu a fait et pour terminer il faut se rappeler une chose qui est très importante nous pouvons voir aujourd'hui que le peuple d'Israël est béni énormément mais est-ce que c'est parce que tu es béni que tu as la vie éternelle qu'est-ce que tu cherches le plus la bénédiction la bénédiction ou avoir la vie éternelle qu'est-ce que tu cherches le plus là où tu es je t'invite vraiment à te poser cette question la parole nous dit qu'à Abraham il lui dit je vais bénir de génération en génération mais oui nous avons la bénédiction et waouh gloire à Dieu mais où est la vie éternelle qu'est-ce que tu cherches le plus plaire à Dieu lui demander ce dont tu as besoin ou est-ce que tu lui demandes ce qu'il veut faire de toi dans tes prières vraiment mon frère ma soeur peut-être que tu te dis j'ai tellement de problèmes on a tous des épreuves des problèmes mais heureusement qu'elles sont là parce que c'est ce qui forge notre caractère et c'est ce qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et c'est ce qui nous permet de laisser le contrôle à Dieu peut-être que tu te dis il me manque ci il me manque ça mais est-ce que tu ne te perds pas dans tout ce qui te manque parce que la parole me dit et c'est clair je sais que tu le connais par cœur ce versículo tu le connaisses l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien tu crois ce verset tu crois ce verset l'éternel est mon berger je ne manque de rien est-ce qu'aujourd'hui tu es conscient qu'il ne te manque rien est-ce que tu es conscient que tout est en ordre selon la volonté de Dieu rien ne te manque rien ne te manque si nous avons l'éternel nous avons toutes choses nous avons toutes choses nous avons toutes choses rien ne te manque mon frère ma soeur plus tu vas sortir de ce système de je manque de quelque chose et plus tu vas te concentrer sur les choses qui ont de l'importance former la nouvelle génération raconter ce que Dieu a fait parce qu'il a fait de grandes choses aux années au Dieu dans les cieux il a fait de grandes choses et continue de faire là où tu es je t'invite à si tu peux te mettre debout chez toi mets-toi debout et commence à prier l'éternel que tu puisses lui dire Seigneur j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi Seigneur dans le nom de Jésus Christ nous clamons vers toi nous clamons vers toi nous clamons vers toi parce que nous avons besoin de toi nous avons besoin de ta présence nous avons besoin Seigneur que tu sois là parmi nous parce que tu es un grand Dieu et tu fais de grandes choses et nous voulons Seigneur raconter nous ne voulons pas avoir une bouche fermée sur tes merveilles nous ne voulons pas avoir une bouche fermée pour tes prodiges nous ne voulons pas avoir peur de témoigner de ce que tu as fait dans notre vie Seigneur dans le nom de Jésus viens Seigneur ouvre-moi les yeux Seigneur ouvre les yeux de mon coeur ouvre-moi Seigneur complètement Seigneur ouvre Seigneur ma vie Seigneur enlève Seigneur ce qui ne me permet pas Seigneur d'ouvrir ma bouche ouvre Seigneur toute angoisse enlève toute angoisse de ma vie enlève toute peur de ma vie enlève toute incapacité dans ma vie Seigneur parce qu'en toi je suis capable dis-lui là où tu es en toi je suis capable en toi je suis capable de faire de grandes choses seulement crois seulement crois que Dieu peut toucher ton coeur que Dieu peut toucher le coeur de ton enfant mais si tu ne parles pas rien ne pourra être fait on est toujours en train d'attendre Seigneur Seigneur agis mais si toi tu ne fais rien rien ne va se passer ta prière doit être effective avec une action derrière là où tu es je t'invite à lever tes mains et que tu puisses prier pour la nouvelle génération Alléluia 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 Seigneur tu es là Seigneur tu es là mon Dieu touche les coeurs ce matin ce matin ce matin cet après-midi en France nous te demandons mon Dieu que tu puisses faire descendre déverser ta puissance dans nos vies dans le nom de Jésus Christ Seigneur mets-moi une bouche Seigneur pour parler pour parler de tes merveilles pour parler de ta grandeur donne-moi ce coeur comme David Seigneur donne-moi la force Seigneur de pouvoir lutter Seigneur Alléluia Alléluia Je t'invite vraiment à le louer l'adorer là où tu es que ta maison là où tu es devienne un endroit où le parfum de louange un parfum d'adoration puisse toucher le coeur de toutes les personnes autour de toi là où tu es mon frère ma soeur laisse-toi guider par Dieu laisse-toi guider par le Saint-Esprit Alléluia Alléluia Seigneur mon Dieu Alléluia Tu es là présent parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu es là Tu restaures les coeurs brisés Je t'adore Je t'adore Je t'adore Tu frayes un chemin au Père des miracles Lumière dans les ténèbres Oh Dieu C'est ce que tu es Tu frayes un chemin au Père des miracles Tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Oh Dieu C'est ce que tu es Tu es là Présent parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu es là Tu restaures les coeurs brisés Je t'adore Je t'adore Tu es là Présent parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu es là Tu restaures les coeurs brisés Je t'adore Je t'adore Tu frayes Tu frayes un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Oh Dieu C'est ce que tu es Tu frayes Tu frayes un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Oh Dieu C'est ce que tu es Tu frayes un chemin Tu frayes un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Oh Dieu C'est ce que tu es Tu frayes un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Oh Dieu C'est ce que tu es Nous chantons Tu es là Alléluia Présent parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu es là Tu restaures les coeurs brisés Je t'adore Je t'adore Je t'adore Le Seigneur agit dans ta vie Le Seigneur agit dans ta vie Dans les choses que tu ne vois pas Le Seigneur ne s'est jamais fatigué de vrai pour toi Le Seigneur ne s'est jamais fatigué de dire Je t'aime mon fils, ma fille Là où tu es Reçois l'amour de Dieu dans ta vie Reçois la paix de Dieu dans ta vie Et dis-lui tout simplement Tu es là Présent parmi nous Je t'adore Alléluia Je t'adore C'est une promesse de Dieu d'être toujours là Dieu est fidèle Dieu n'est pas un homme pour mentir Ou fils de l'homme pour se repentir Tout ce qu'il dit, il va le faire Tout ce qu'il dit, il l'a déjà fait Toutes ses promesses sont accomplies Simplement ouvre ton cœur Et dis-lui là où tu es, Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Je n'adore que toi, Seigneur Là où tu es, que tu puisses lui dire Mon cœur veut t'adorer, Seigneur Mon cœur veut t'adorer, Seigneur Alléluia Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Même quand je ne le vois pas Tu agis, même quand je ne le sens pas Tu agis, tu ne t'arrêtes Tu ne t'arrêtes jamais Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Même quand je ne le vois pas Tu agis, même quand je ne le sens pas Tu agis, tu ne t'arrêtes Tu ne t'arrêtes jamais Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Même quand je ne vois pas, tu agis Là où tu es chez toi, que tu peux te déclarer Que Dieu jamais ne s'arrête Jamais Dieu ne s'arrête Même quand je ne vois pas, tu agis Même quand je ne le sens pas, tu agis Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Même quand je ne le vois pas, tu agis Même quand je ne le sens pas, tu agis Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Même quand je ne le vois pas, tu agis Même quand je ne le sens pas, tu agis Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Même quand je ne le vois pas tu agis Même quand je ne le sens pas tu agis Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Même quand je ne le vois pas, tu agis Même quand je ne le sens pas, tu agis Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais Rien chelou, au vert des miracles Tu tiens tes promesses, libère dans les yeux Mon Dieu, c'est ce que tu es Chelou, au vert des miracles Tu tiens tes promesses, libère dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es 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 C'est ce que tu es